hello les futures mamans aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo achats inutiles l'achat inutile du jour est le youpala également appelé trotteur le youpala a été interdit à la vente au canada depuis 2004 très bonne initiative bravo à eux le youpala est un objet complètement inutile qui est dangereux pour l'enfant et qui est fortement déconseillé par tous les pédiatres pourquoi alors tout simplement parce que donc déjà faut savoir qu'un enfant n'a pas besoin d'un youpala ou quoi que ce soit pour apprendre à marcher l'enfant apprend à marcher par lui-même et c'est ça qui est important le youpala donc inutile ensuite ok il va être assis sauf que déjà il ne prendra pas conscience de son corps par lui-même puisqu'il ne va pas apprendre à faire les mouvements par lui-même il va être assis bloqué et voilà autre chose les enfants très souvent qui sont dans un youpala et bah ils marchent sur la pointe des pieds parce qu'ils n'ont pas justement l'appui corps correct au sol ensuite au niveau du dos petit il n'aura pas forcément mal au dos par contre les pédiatres le disent le youpala est la cause des douleurs au dos quand vous êtes adulte donc maman et belle-maman qui vous diront oui vous avez été dans un youpala ça s'est bien passé tout va bien non tout ne va pas bien je suis désolé mais moi je vais avoir 30 ans et j'ai souvent mal au dos et mon mari pareil et mon pareil donc voilà et on a tous été dans un youpala et c'est la cause probablement du coup de cet objet inutile donc par quoi remplacer le youpala un enfant doit apprendre à connaître son corps et à faire les gestes par lui-même le mieux un grand tapis d'éveil j'assiste sur la grandeur puisque moi il pourra l'utiliser très longtemps un grand tapis d'éveil comme celui-là l'enfant vous pouvez le mettre dès les premiers mois des les premières semaines sur un tapis d'éveil sur le dos et de temps en temps aussi sur le ventre sous votre surveillance bien évidemment sur le ventre ça va lui permettre justement de muscler sa nuque d'arriver à relever sa tête et petit à petit donc de se muscler et sur le dos quand il est sur le dos et va tout simplement découvrir ses mains ses pieds tout son corps attraper des objets à côté de lui et voilà le tapis d'éveil c'est vraiment magique plus tard vers vous donner trop d'âge mais elle est dix mois à peu près quand vous voyez que l'enfant se relève vous pouvez lui acheter un chariot de marche un chariot de marche du coup qu'il pousse lui-même et apprend à faire ses pas derrière il est appuyé sur le chariot de marche donc c'est un peu plus sécurisé enfin pour lui il se sent plus en sécurité que marcher tout seul au début puisqu'il peut appuyer ils adorent promener leur chariot de marche d'ailleurs et ensuite d'ailleurs plus grand il promène aussi les copains dans le chariot de marche ou leur frère et leur soeur c'est trop rigolo donc voilà le chariot de marche très bon achat aussi donc vraiment youpala trotter laissé tomber inutile dangereux fortement déconseillé par tous les pédiatres donc vraiment j'insiste cet achat ne sert à rien et même voilà dangereux pour l'enfant il ya aussi également des chutes dans les escaliers à cause du youpala justement parce que l'enfant il voit rien il avance avec ses pieds et puis c'est tout il voit rien donc vraiment arrêtez avec cet objet là un tapis d'éveil un chariot de marche pour plus tard et tout ira bien l'enfant n'a besoin de rien d'autre pour apprendre à marcher bisous bonne journée ciao ciao